Bonjour et bienvenue sur C'est Clair, la variante de C'est Compris pour les personnes ayant un trouble de l'attention. La sécu c'est trop bien. Y'a des pirates. Y'a des virus. Y'a des espions. Aaaah ! T'en rigoles à ma blague ! Zut ! Non, je déconne. Quoique, l'objectif de C'est Clair est de faire des émissions un peu plus courtes, du genre 5 minutes au lieu de 20 à 25. Alors forcément, pour que la vidéo soit aussi courte, soit on traite des sujets plus simples, plus restreints, soit simplement on le traite de manière plus superficielle. Bon, trêve de bavardage, j'avais dit court, donc on commence dès maintenant sur un sujet populaire, les ransomware. Un ransomware qu'est à co ? Un ransomware, ou ransongiciel en français, est un virus qui va essayer de vous extorquer vos sous en prenant en otage vos données. Pour ça, il va chiffrer vos documents importants et vous demander des sous pour récupérer la clé de déchiffrement. Et ils sont pas frileux pour la somme. En général, c'est entre 2 et 500 euros pour obtenir le précieux sésame. Alors que la méthode n'a rien de nouvelle, ça existe depuis plus de 20 ans les ransomware. Et pourtant, ça fait seulement 2-3 ans que c'est à la mode. Vous savez pourquoi ? Parce que maintenant, il est beaucoup plus simple de vous piquer vos sous sans se faire attraper et sans se faire bloquer la somme en cours de route. Pour ça, ils n'essaient plus de vous faire payer par carte, mais ils se servent plutôt de crypto-monnaies, comme le Bitcoin, et vous fournissent la clé via un réseau anonyme type le réseau TOR. Si je vous parle chinois, je vous laisse regarder les vidéos de Justin sur le point sécu qui parle des deux sujets, donc les Bitcoins et le Darknet, parce que là, vraiment, pas le temps. Les tigres sont sortis, c'est à vous ! Si vous voulez rentrer dans la salle de présent, il faut aller très vite maintenant ! Est-ce que ça marche vraiment ? Oh que oui ! En 2015, on estime que les créateurs du ransomware CryptoWall ont récolté près de 300 millions avec cette méthode. Et ça, c'est qu'un parmi des dizaines en ce moment en circulation ! Je suis sûr que vous avez entendu parler de Locky, CryptoLocker, CryptoWall du coup, Crypt3x, Cerber, TeslaCrypt... On trouve même maintenant des ransomware clés en main sur les réseaux Darknet type TOX. Évidemment, l'auteur vous demandera juste une commission sur les rançons. Comment ça marche ? Alors, comme les virus, les ransomware n'essayent pas d'exploiter la plupart du temps des vulnérabilités super compliquées ou des zéro-day, pourquoi s'embêter ? Ils s'arrangent juste pour vous faire ouvrir le virus tout seul, comme un grand ! La méthode la plus courante est via phishing, je vous laisse regarder l'épisode de C'est Compris sur le sujet. Bon ok, certains ransomware se servent d'exploit de kit pour pouvoir exploiter des vulnérabilités du moment sans trop se fatiguer. Quand c'est le cas, vous n'avez rien à faire pour qu'il vous infecte, ou presque. Genre afficher une page web, ça peut suffire. Pour les plus vicieux, ça peut aller jusqu'à compromettre un site avec un logiciel très prisé et corrompre, infecter l'installeur. C'est par exemple arrivé avec transmission sur Mac, avec le ransomware KeyRanger. Alors, une fois lancé, ça se passe généralement en 3 phases. Phase 1, reconnaissance. Généralement, le virus se contente de scanner les répertoires intéressants à chiffrer. C'est généralement mes documents, le bureau par exemple. Les plus bourrins scannent l'ensemble des répertoires accessibles au virus, même les répertoires partagés sur le réseau. En entreprise, généralement, ça fait mal. Le scan permet de dresser une liste des fichiers importants à chiffrer. L'idée, c'est que ça évite. Il faut pouvoir chiffrer le maximum de données importantes avant que l'utilisateur se rende compte, panique et arrache la prise de courant. On va donc se concentrer sur les fichiers généralement qui ne sont pas très gros, mais très importants. Typiquement, vos photos de vacances, vos vidéos des premiers pas du petit, ou simplement des documents de travail. Phase 2, on chiffre tout ça, évite. Avant, c'était souvent avec des algorithmes de chiffrement qu'on appelle maisons. Par maisons, il faut comprendre pourris. Mais il faut croire que les attaquants en ont marre de se faire péter leur travail par des justiciens en herbe qui s'amusent à craquer leur algo de chiffrement. Du coup, ils se mettent de plus en plus à utiliser des solutions de chiffrement qu'on appelle professionnelles type AES. Je vais pas détailler AES. Pas le temps. Il vaut juste que si c'est de l'AES, pouvez vous gratter pour récupérer vos données sans la clé. Phase 3, on vous file la note de rançon. Les plus bourrins changeront votre fond d'écran avec un texte en polystyre 80 du genre Ha ha, on t'a bien fumé maintenant, paye ! Les autres vous mettront une note explicative dans chaque répertoire où un document a été chiffré vous expliquant combien payer, à qui et comment. Oui, comment. Parce que payer en bitcoin sur le réseau TOR, c'est pas vraiment à la portée des premiers clans pas venus, si vous voyez ce que je veux dire. Certains attaquants vont même jusqu'à mettre un support technique en place pour aider les victimes. Comment se protéger ? Bon, je vais passer très vite sur comment se protéger d'un virus en règle générale. Ça pourrait faire l'objet d'un c'est compris en entier. Et je vous ai déjà dit qu'on n'avait pas le temps. Vous n'avez plus le temps ! Vous n'avez plus le temps ! En très bref, c'est le classique A, B, C. A. On installe un antivirus avec le scan de temps réel. B. On maintient à jour le système, l'antivirus, les programmes, les plugins type Chrome, Firefox, Flash, Adobe, PDF, tout. Et C. Le comportement. On évite de surfer sur les sites de pornes louches, sur les sites de cracking de logiciels et de jeux vidéo, sur les sites de piratage au sens large. En gros, tout ce qui touche à l'illégal généralement. Et si on veut vraiment y aller, on se protège et on la joue méfiant. Oui, ok, maintien à jour, ça commence avec un M, pas avec un B, mais ça a pété mon truc ménotechnique. Donc vous n'avez qu'à dire que je suis enrubé et voilà. Passons maintenant aux méthodes spéciales anti-ransomware. J'en vois 3. 1. L'heuristique ou analyse comportementale. En gros, quand un programme se comporte comme un ransomware, on bloque tout et on demande à l'utilisateur si c'est normal ou pas. Bah oui, parce que des programmes qui accèlent à tous vos documents perso, les modifient, écrasent l'original et tout ça très vite, généralement ça n'arrive pas tous les 4 matins. Alors l'heuristique, la plupart des antivirus sont un module qui font ça maintenant, que ce soit Bitdefender, McAfee, Kaspersky, enfin, nommez celui que vous voulez, généralement ils ont un module anti-ransomware. 2. Le pot de miel. En gros, on pose des fichiers qui ont l'air alléchants pour le virus un peu partout sur le système. On attend que quelqu'un y touche, un programme, et quand ça arrive, on bloque tout et on demande à l'utilisateur si c'est normal ou pas. Comme vous n'avez aucune raison d'accéder à ces fichiers-là qui sont de faux fichiers, quand ça arrive, ça pue. En programme gratuit qui fait ça, on a par exemple Ransom Free, et sinon il y a Crypto Prevent en version premium qui le fait. 3. La sauvegarde. Parce que le meilleur moyen de ne pas avoir à payer la rançon, c'est de pouvoir restaurer soi-même les fichiers. Alors bien sûr, il peut faire des sauvegardes régulières, attention, si possible de façon asynchrone et déconnectée. Oui, parce que si la sauvegarde se fait en temps réel ou sur un disque dur sur le même PC, vous pouvez être sûr que le virus se ferait une joie de chiffrer cette partie-là également. Alors certains systèmes de sauvegarde en temps réel font de la gestion de version, c'est le cas de Dropbox par exemple. Donc avec ça, vous devriez vous en sortir pour pouvoir restaurer une version antérieure du fichier avant qu'il soit chiffré. J'ai été ransomware-isé, je fais quoi ? Aïe, je vous cache pas, ça pue. Alors si vous aviez fait des sauvegardes comme expliqué juste avant, pas de problème. Vous désinfectez le PC et vous restaurer. Il faut nettoyer la machine avant, sinon vous risquez de recommencer 5 minutes après. Pour les parano, la meilleure façon d'être sûr qu'il ne reste plus rien sur le PC, c'est encore de tout formater et de réinstaller. Si vous n'avez pas de sauvegarde, vous n'avez plus qu'à prier que l'attaquant ait fait son travail comme un sagouin. En effet, si le chiffrement est pourri, alors peut-être que quelqu'un réussira à casser l'algorithme et donc à fournir les clés sans avoir à payer. Autrement, quand l'attaquant se fait pincer, des fois les autorités mettent en place un serveur avec l'ensemble des clés qui ont été retrouvées. Certaines boîtes antivirus en profitent pour faire ce qu'on appelle un décryptor, donc un programme qui va essayer de deviner quelle est votre clé et déchiffrer vos données, sans payer. Ne réveillez pas trop cependant, ça n'arrive pas souvent. Les plus patients peuvent simplement garder leurs fichiers de côté et espérer que ça arrive un jour. Des sites comme Nommer Handsome se chargent de faire l'inventaire de ce genre d'outils. Enfin, la dernière méthode est bien sûr de payer. Alors la réponse officielle c'est bien sûr, ne faites jamais ça, ça encourage les criminels. En effet, ça finance leur activité, ça les encourage donc à recommencer et vous n'avez aucune garantie de récupérer votre fameuse clé une fois que vous avez payé. Bon, ne soyons pas faux culs. C'est facile à dire de ne pas payer, de jamais collaborer quand c'est pas nos documents, nos photos de 10 dernières années qui sont bloqués. En général, payer ça fait très mal au porte-monnaie, mais ça marche. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ce pilote de C'est Clair un peu plus court, donc que les épisodes C'est Compris vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poster vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs, tant que c'est constructif, tout le monde est content. Je vous dis donc à très bientôt pour un prochain C'est Clair ou un prochain C'est Compris ou un prochain podcast du Comptoir CQ. Il est temps de fermer le comptoir, à plus tard. C'est trop tard, c'est trop tard, c'est fichu, c'est fichu, pour certains c'est fichu, à mon avis c'est terminé.